Retour en direct pour la suite de cette première grande soirée consacrée aux élections municipales. Il y a quelques instants, nous évoquions Lorient, coup de projecteur à présent sur Vannes. Et tout d'abord quelques chiffres pour restituer un peu la capitale administrative du Morbihan. Vannes, ce sont 53 218 habitants. C'est la cinquième ville la plus peuplée de Bretagne. A noter que 30% de la population a aujourd'hui plus de 60 ans, mais la jeunesse est aussi présente avec 7 110 étudiants. Le revenu médian annuel est de 20 800 euros, ce qui place Vannes dans le premier tiers des communes françaises. Le tourisme est un des secteurs importants de l'économie locale, puisque 1 700 000 nuitées ont été enregistrées l'année dernière. Enfin, Vannes est une ville qui attire. Le prix du mètre carré a augmenté de 7,9% en seulement un an. Je vais tout de suite vous présenter les six candidats avec nous ce soir pour participer à ce débat. Tout d'abord, Simon Usna, c'est la seconde fois que vous présentez au municipal Havan. Vous avez rassemblé derrière vous le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts. Vous avez porté d'ailleurs une écharpe verte, le Parti Radical de Gauche et Génération S. En face de vous, François Rioux, porte-parole désigné de la liste Vannes Projet Citoyens, soutenu par le Parti Communiste, la France Insoumise et Place Publique. David Robot, vous êtes le maire sortant, ex-LR, vous êtes un proche du Premier ministre Édouard Philippe. Patrick Lemestre, ancien doyen de l'Université de Bretagne Sud. Vous êtes le candidat investi par La République En Marche. En face de vous, Guillaume Péguy, vous êtes officiellement soutenu par le Rassemblement National, le Parti Chrétien-Démocrate, la Droite Populaire et le Mouvement Rebâtir la France. Et puis enfin, Yann Lebarayek, vous revendiquez, pardon, gaulliste de gauche, événementiste. Vous êtes le chef de file de la liste Vannes au cœur. Même règle pour le débat de Lorient, vos prises de parole seront chronométrées en régie. Et bien sûr, nous sommes tenus par la règle de l'équité. Et on va tout de suite écouter les Vannes Thais, ceux qui vont devoir choisir les 15 et 22 mars prochains. Alors contrairement à Lorient, ici, le maire sortant se représente. C'est vous, David Robot, vous avez été élu en 2014 dès le premier tour avec près de 53% des voix. Et bien justement, que pensent les Vannes Thais de votre bilan ? On est allé recueillir quelques impressions cette semaine dans les rues de Vannes. Écoutez. Il a fait des choses aussi très intéressantes pour la ville, comme l'esplanade bien aménagée sur le port, le skatepark. Je pense que c'est quelqu'un qui, pour moi, qui mériterait d'être conduit pour les prochaines élections. L'été, quand les beaux jours arrivent, tout ça, c'est bien. Mais c'est vrai que, comme la ville est quand même assez grande, elle a grandi bien, le reste de l'année, il manque un petit peu d'animation pour les jeunes. Il y a moins de propositions qui sont faites pour animer, pour rendre la vie un peu plus vivante. Du coup, ça pousse un peu les jeunes à partir. Pour les Vannes Thais, on a pu, nos petits magasins sympathiques, agréables. Il n'y a que des magasins de nourriture, je ne sais pas comment on le dit, pour le tourisme. On vient d'avoir un enfant, donc on a testé certains services municipaux pour les jeunes enfants. Et on est plutôt très contents. Là-dessus, un très bon accueil. Des places en crèche, c'est vrai qu'on entend souvent que c'est difficile et on a sûrement eu de la chance. Mais voilà, plutôt assez contents de la façon dont c'est géré et on est bien informés. Je pense qu'il faudrait améliorer les transports parce que ça finit trop tôt et que du coup, 19h pour les villes autour, ce n'est pas possible. C'est trop tôt. Voilà. Eh bien, la parole à la Défense. On va commencer avec vous, David Robot. Est-ce que vous abordez ces élections dans la sérénité ? Est-ce que vous êtes satisfait de votre bilan ? Oui, je suis satisfait de mon bilan, effectivement. Sérénité, non. Je suis comme tous mes autres camarades ce soir ici. On part tous sur la même ligne de départ. On a tous la même ambition qui est de gagner ces élections municipales le 22 mars prochain au soir. On dit toujours qu'on ne gagne pas une campagne sur un bilan. Justement, est-ce que c'est un bilan qui peut, aujourd'hui, séduire encore les Vannetais ? On dit toujours qu'on ne gagne pas une élection sur un bilan, mais sur un programme. Effectivement, j'ai plutôt le sentiment que le bilan est apprécié par une très grande majorité des Vannetais. On en parle dans les rayons publics que je peux déjà mener depuis une quinzaine de jours. Mais on a aussi une nouvelle ambition, une nouvelle poursuite pour faire que Vann continue à être celle ville dont les Vannethaises et les Vannethaises sont assez fiers. Patrick Lemestre, le sens de votre candidature à Vannes ? La République En Marche a investi peu de candidats en Bretagne. Enfin, dans beaucoup de villes, il n'y a pas de candidats investis LROM. Pourquoi Vannes, dans une ville tenue par un maire, on va dire, Macron-compatible et proche du Premier ministre qui est le chef de votre majorité présidentielle ? En fait, je ne me suis pas posé la question de cette manière-là. J'ai réuni autour de moi des hommes et des femmes qui viennent d'horizons divers, de La République En Marche, effectivement, de l'UDI, du Modem, du Parti Radical et beaucoup de personnes de la société civile. Et surtout, j'ai réuni des gens autour de moi qui ne partagent pas le bilan ou l'intérêt que présente le bilan du maire et son projet. Donc, nous allons bâtir un nouveau projet. Et justement, vous n'êtes pas trompé ce soir en proposant ces thèmes de la mobilité, du logement, de la sécurité, parce qu'effectivement, ça fait aussi partie du bilan et ça fait partie des choses qu'il faut revoir. Simon-Uzina, François, Rioux, vous incarnez la gauche, on va le dire, deux formes de gauche. Voilà, pour mettre fin, entre guillemets, à l'ère David Robot, est-ce que c'est pragmatique de partir avec deux listes séparées dès le premier tour ? Est-ce que ça crée vraiment une dynamique ? Écoutez, la liste conduite par François Rioux a fait le choix de la radicalité avec la France insoumise. C'est un choix respectable. On est en démocratie. La biodiversité politique est aussi à protéger. Donc, c'est en ce sens éminemment respectable. Ça permettra aux Vente de choisir. Pour le reste, nous, depuis six ans, nous sommes très clairs sur le bilan du maire sortant que j'ai là et qui parle de lui-même. C'était le bilan distribué en 2014. Le maire disait encore très récemment qu'il avait respecté 90% de ses engagements. À peine la moitié. On le voit. Les transports en commun, pas un mètre de voie réservée aux bus et des navettes gratuites qui devaient être étendues, qui ont été supprimées. Le logement qui devient inaccessible. La fiscalité qui est en hausse avec 11 millions d'euros prélevés dans la poche des Vente. Donc, ça fera partie aussi des éléments du débat. Guillaume Pégui, est-ce que David Robot a fait le job ? C'est ce que vous semble dire un conseiller municipal qui était avant au Front National, Bertrand Hérin, qui a appelé à voter David Robot pour ses élections ? Comme l'a dit M. Robot, je pense effectivement que ce n'est pas le bilan qui fait l'élection. On peut passer du temps à voir si les choses ont été faites ou pas. La France de 2014 n'est certainement pas la France de 2020. Ce ne sera pas celle de 2026. Ce ne sera pas celle des années à venir. Donc, la priorité, c'est surtout de savoir comment est-ce qu'on réagit face aux difficultés, face aux imprévus. Et je pense que plutôt que de passer le temps sur le bilan, il est plus important, plus intéressant, véritablement, de s'inquiéter du programme. David Robot, votre flogant 2014, c'était « Chaque euro dépensé est un euro pensé ». Et vous avez dit, être maire aujourd'hui, c'est être à la tête d'une entreprise de 1 200 salariés qui doit servir 55 000 clients. François Rioux, vous serez aussi un maire manager ? – Pas du tout. En tout cas, ou plutôt, le management sera à la place où il doit être. Et ce n'est pas au niveau du politique. Moi, je dirais que, heureusement que M. Robot n'a pas fait tout ce qu'il avait promis. M. Robot, c'est un libéral, comme M. Le Maître. Et donc, il a conduit une politique libérale. Ce qui conduit à ne pas s'attaquer aux problématiques des inégalités sociales. Ce qui conduit à ne pas remettre le modèle de développement économique absolument catastrophique qui conduit Vannes à une situation catastrophique sur le plan climatique. Et tout ça parce qu'on pense que le fait de développer par libéralisme, ça provoque du ruissellement, ça enrichit tout le monde. Et bien, nous, on constate que c'est l'inverse. Alors, c'est peut-être être radical, comme le disait Simon Usna. Moi, je ne pense pas que ça se relève de la radicalité, mais d'une autre vision de ce que doit être un développement. Vous pourrez vous entendre pour un deuxième tour, vous et Simon Usna ? Un dialogue est possible ? Le dialogue, nous l'avons tenté en amont. Il ne s'est pas avéré possible parce qu'effectivement, nous n'avons pas du tout la même vision de ce qui doit être proposé pour l'avenir de Vannes. Il faudrait que beaucoup de choses changent pour qu'entre les deux tours, un éventuel dialogue s'ouvre. Vous êtes prêt à des compromis, Simon Usna ? Écoutez, ce n'est pas le sujet. Quand on se présente à une élection, c'est pour convaincre le maximum d'électeurs. Donc, nous, nous sommes concentrés sur le premier tour. On a rassemblé très largement, comme vous l'avez rappelé, une liste aujourd'hui composée à 80% de citoyens qui n'appartiennent pas à un parti politique, une véritable dynamique participative auprès des habitants, un projet qu'on a dévoilé dès le 23 janvier qui est extrêmement clair et avec une ambition, faire de Vannes la capitale des transitions en co-construction avec les acteurs, les acteurs économiques, les acteurs sociaux, les acteurs associatifs. – Yann Lebarayek, on ne vous a pas encore entendu. Vous voulez secouer un système que vous qualifiez de trop conformiste ? C'est-à-dire, concrètement, Yann Lebarayek, maire de Vannes, ça donnera quoi ? Dans le style, on va dire, déjà. – Dans le style. Moi, je suis un candidat entrepreneur, donc manager des équipes, ça, je sais faire. Gérer un budget important, ça, je le fais depuis plus de 10 ans. Donc là, le but de la liste, c'est de renouveler la classe politique, renouvellement des élus et des pratiques politiques. Il y a trois listes Macron compatibles avec des marcheurs sur chacune de ces trois listes. – Yann Lebarayek, il y a Patrick Lemaitre, David Drobot et Simon Hultin, c'est ça ? – C'est ça. Donc là, moi, je vois, nous, l'idée, c'est de rassembler une liste 100% non-Macron compatibles et rassembler les électeurs des deux rives pour… – Je crois qu'on est sur une élection locale, on ne les passe sur des étiquettes. Je crois que c'est des hommes et des femmes qui se présentent au suffrage les 15 et 22 mars prochains, avec des envies, des passions, un programme. Et pour répondre à M. Rieu, tout à l'heure, quel type de management pour la ville de Vannes ? Moi, j'assume effectivement de dire que je suis un chef d'entreprise qui, à la tête de 1 200 salariés, doit servir 55 000 ventez et ventez tous les matins. Être maire, ça ne se décrète pas, ça ne s'invente pas. C'est du pragmatisme au quotidien, à l'écoute de la population. – Être maire, vous le faites d'une certaine façon, développer l'activité en faisant le pari que cette activité, encore une fois, par ruissellement, profitera à l'ensemble de la collectivité. Et hors force est de constater que ça n'est pas le cas aujourd'hui, que les ségrégations sociales se sont considérablement aggravées, pas seulement sous votre dernier mandat, mais depuis un certain nombre d'années. Moi, je rappelle juste une phrase de Roland Castro. La ville, c'est un luxe qu'on doit pouvoir offrir à tout le monde. Bien aujourd'hui, à Vannes, ce luxe n'est offert qu'à une partie insuffisante de la population. – Patrick Lemes, vous faites le même constat ? – Alors, je vais commencer par évoquer le replacement, effectivement, au niveau local. J'ai un candidat à ma droite qui est anti-Macron, totalement, même si sur sa liste, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont peut-être assez proches de Macron, ou qui l'ont été. À ma gauche, on me traite de libéral. Je ne sais pas quels sont les fondements de ce libéralisme. Effectivement, sur cette ville, il y a du management à faire. Quand on a 1 200 employés dans une ville, ça nécessite du management. Mais ce management doit être mis au service d'un projet. Et ce projet, effectivement, on peut évoquer les disparités qu'il y a dans cette ville. – On va en parler. On va en parler de 30 secondes. – Juste en revenir, parce que par rapport à ce que disait Yann Lebarayek, ce n'est pas parce qu'on répète, on assène des contre-vérités qu'elles deviennent avérées. Puis la dernière chose, par rapport au sujet qui a été évoqué, moi j'ai une vraie différence avec le maire sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres. Une ville n'est pas une entreprise. Moi, je suis entrepreneur. Une ville, elle doit répondre à un intérêt général. Aujourd'hui, à Vannes, vous avez 20% de Vannes Tech qui sont sous le seuil de pauvreté. Ces considérations-là, une entreprise au quotidien, ça n'est pas son objectif. Donc, ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose. Et les citoyens, monsieur le maire, ne sont pas des clients. Ils sont acteurs de leur ville. Ils doivent le devenir. Malheureusement, ils ne le sont pas. – On va avoir des dossiers fonds, justement. – J'ai plutôt le sentiment, monsieur. Je n'ai pas de leçons à recevoir. Dans la gestion que j'ai faite de la ville depuis avril 2011, j'avais l'habitude de dire qu'aucun quartier n'a été oublié. Il y a des soucis dans certains quartiers. Il y a des faits qui sont, et on n'y remunera plus tout à l'heure, j'imagine. – Mais là, il faut qu'on avance justement sur les dossiers. Alors, on va poursuivre ce débat en abordant deux dossiers. On va rentrer dans le concret, justement, le quotidien des Vingt-et. Deux enjeux qui vont compter, justement, pour les Vingt-et ces six prochaines années. Le grand réaménagement de la rive gauche du port. Et bien sûr, la question des abrouteillages aux abords de Vannes. Justement, l'accès à Vannes, ça devient très compliqué aux heures de pointe. matin, midi, fin d'après-midi. – Toute la journée. – Vous êtes d'accord, toute la journée. Alors, tout cela justement a inspiré, regardez, notre dessinateur Loïc Schwarz qui nous envoie sa deuxième petite carte postale illustrée. On vous voit justement distribuer les tracts pour ces pauvres automobilistes qui sont à l'arrêt. On va regarder quelques images qui parlent d'elles-mêmes, ces embouteillages qui sont quotidiens à Vannes. Est-ce que dans six ans, justement, les images qu'on va voir, ça pourrait être un mauvais souvenir pour les Vingt-et ? Est-ce qu'en six ans, on peut changer la situation ? – Oui, on peut changer la situation en six ans. Moi, je propose la gratuité des transports en commun. Pas le samedi, parce que les gens travaillent, ils se dépassent essentiellement du lundi matin au vendredi soir, même si je n'exclus pas effectivement les salariés qui travaillent les samedis et le dimanche. Moi, je dis, mettons en place un grenelle de la mobilité. Pourquoi ? Aujourd'hui, les transports en commun sont payés à 60% par les entreprises. On ne les écoute pas. 20% le contribuable et 20% l'usager. Les villes comme New York, comme Dunkerque, comme Calais depuis le 1er décembre, montrent effectivement que la gratuité des transports en commun, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est quelque chose qui doit être abordé sereinement avec les gens qui financent les transports en commun. – C'est mon original, la gratuité des transports en commun, c'est une piste pour vous ? – Alors, quand on parlait de gestion tout à l'heure, justement, on est sur un vrai sujet aujourd'hui. L'usager finance à hauteur de plus de 4 millions d'euros le service des transports en commun. Nous nous disons que l'urgence, c'est de réaliser des infrastructures qui font défaut à Vannes depuis près de 20 ans. Dans le programme du maire sortant en 2014, il y avait la réalisation de voies réservées aux bus, pas un mètre sur ce mandat. Et donc, aujourd'hui, ces infrastructures demandent de l'argent, donc il faut être clair. À partir du moment où on veut une fiscalité maîtrisée, l'enjeu, c'est de réaliser préalablement ces infrastructures pour fluidifier la circulation des bus et les rendre plus attractifs que la voiture. Et donc, ensuite, envisager une extension. C'est pour ça que nous nous parlons de la gratuité le samedi, parce que financièrement, il faut être raisonnable et il faut pouvoir disposer des moyens à l'échelle de l'agglomération de réaliser ces infrastructures. Et être élu, c'est de faire les choix forts. La gratuité, c'est un choix fort. François Rioux, vous avez une mesure radicale. Vous savez, interdire l'accès au centre-ville. Alors, vous caricaturez un petit peu, mais c'est bon. En l'occurrence... Du val essentiel, on va dire. Oui. En l'occurrence, nous considérons, nous, que la voiture a longtemps été une solution et qu'elle est devenue un problème. D'autant plus à Vannes, qui est une ville cul-de-sac, d'une part, et dont le plan n'est absolument pas adapté à la circulation automobile. Et donc, vous citez la gratuité des bus, mais nous inscrivons ça, en ce qui nous concerne, dans la nécessité de revoir la totalité du plan de déplacement urbain. Et donc, il y a un gros travail à faire également au niveau de l'Anglo. Mais pour faire en sorte qu'on inverse les choses et que la voiture devienne un objet d'inconfort de déplacement et que l'ensemble des sujets, c'est-à-dire les transports en commun, autrement cadencés, partant de zones d'air de stationnement périphériques, roulant en site propre, sur des énergies propres, etc., le vélo et les piétons, bénéficient de conditions de confort beaucoup plus importantes que l'automobiliste pour que, tout naturellement, l'automobiliste fasse le choix. – Votre politique en matière de transport, le transport gratuit aussi ? – S'il y a bien un domaine où on voit bien qu'un certain nombre de choses n'ont pas été faites à Vannes, c'est bien le domaine de la mobilité. Effectivement, quid des voies dédiées ? Rien n'a été fait. Et pourtant, on sait que ce sont les voies dédiées qui permettent d'inciter les passagers à passer d'un véhicule au transport en commun. Et qu'est-ce qui a été fait sur les pistes cyclables sécurisées ? Rien. Et là aussi, on sait que ce sont les pistes cyclables sécurisées qui permettent le transfert. Le bus, le gratuit, le samedi, nous, on le propose. On le propose en test parce qu'on n'est pas certain que ce soit la solution. À Dunkerque, c'est un contexte totalement différent. À New York, c'est un contexte totalement différent. Donc, nous proposons la gratuité en test. Si, effectivement, le test est satisfaisant, s'il y a véritablement ce transfert de la voiture vers le bus, alors pourra-t-on réfléchir à... Non, on laisse parler Yann Leval, le barrière sur le transport. Est-ce qu'en 6 ans, on peut considérablement réduire les embouteillages aux abords de vannes ? Oui. D'abord, je voulais revenir. C'est que le transport, c'est la compétence de l'agglomération. C'est aussi le bilan de M. Le Mestre, parce que Pierre Le Baudot, président, c'est sur votre liste. Non, non, l'aménagement des voies dans la commune, l'aménagement des voies déniées, c'est pas... Non, 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 M. Le Mestre, non. M. Le Mestre, la rue Victor Hugo et la rue Joseph-Lebris à Vannes ont été aménagées par l'agglomération en son temps au début des années 2010. Ne dites pas que c'est une compétence communale, c'est une compétence communautaire. Yann Le Barrière, sous la... Non, 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 non. Yann Le Barrière, c'est une proposition sur les transports. Les choix urbanistiques de ces 10-20 dernières années, ils ont été mauvais parce qu'ils ont généré des déplacements, ils génèrent des déplacements pour les usagers. Je pense par exemple à... La NPE, maintenant, on se retrouve à Plescope avec un bus par heure pour y aller. C'est des choses à l'échelle de l'agglomération qui sont mal pensées. Voilà. Donc là, l'idée, nous, c'est pour fluidifier la circulation. Donc nous, on pense... Nous, on ne fait pas la guerre aux voitures. On pense, là, aujourd'hui, quand on habite en 3e ou 4e couronne, on est obligé de venir en voiture parfois. Donc les travailleurs, on ne peut pas les pénaliser. Il faut faire qu'habiter la voiture et les bus pour fluidifier la circulation. Je vais faire vite. Il faut... Alors, je pense, du coup... Juste, on va donner la parole à Guillaume Péguy. Excusez-moi, parce qu'on doit vraiment avancer sur le thème des transports. Guillaume Péguy, vous, agent de circulation, de retour dans le centre-ville et aménagement des horaires, pourquoi pas des horaires décalés pour les entreprises ? Alors, il y avait cette proposition. Il y a surtout l'idée de la gratuité des bus où nous sommes favorables. C'est à la fois une question de mobilité, une question également écologique et sociale. J'avais été membre d'une association où on distribuait une soupe à 18h il y a quelques années. Les personnes faisaient jusqu'à une heure de marche à pied parce qu'elles n'avaient pas les moyens de payer le bus. Donc pour pouvoir bénéficier... Quand vous parliez effectivement d'une partie de la population qui est sous le seuil de la pauvreté, il y en a à Vannes. Et déjà, les bus peuvent permettre davantage de mobilité. Ça peut aider cette partie de la population. On va tout de suite aborder un autre chantier d'envergure qui attend la prochaine équipe municipale qui sera élue le 22 mars prochain. C'est le réaménagement de la rive gauche du port de Vannes. C'est un gros chantier qui va s'imposer. Près de 2 km de berges à reviabiliser sur les anciennes friches administratives. Des urbanistes, des architectes, des paysagistes ont déjà travaillé sur le dossier. Trois projets sont sortis du lot. Le dossier a été gelé par vous, David Robot. Vous attendez le verdict des élections pour valider les choix définitifs. Alors concrètement, là, il nous reste à peu près 2 minutes. Ça doit être quoi ? En priorité, un lieu de promenade, un lieu de culture ou plutôt pour du logement ou des commerces ? Le lieu doit avant tout rester la propriété des vannes thèses. C'est-à-dire que la partie qui longe le chenal ne doit pas être cédée au privé, au promoteur comme l'envisageait David Robot jusqu'il y a encore quelques semaines. Donc des espaces de respiration, pas de logement et des commerces uniquement si ça ne déstabilise pas les commerces intramuros. Nous donnerons la parole au Vente sur cette affaire et c'est problématique de ce qu'on veut faire. En l'occurrence, en créant, là on n'a pas le temps de développer, mais en créant des commissions extra-municipales dédiées, nous demanderons en Vente ce qui se pense. Mais sur un cahier d'échange précis, là aussi, comme Simon Huysdin, nous sommes d'accord pour dire que ça doit revenir. Le patrimoine, c'est, encore une fois, celui-là, celui des gens qui n'ont pas de patrimoine du tout. Ça doit être rendu au Vente, c'est ça. Donc, vous donnez la parole au Vente. David Robot, vous allez laisser cette rive gauche alors au promoteur immobilier, comme le dit Simon Huysdin ? Non, pas au promoteur, effectivement. Alors, pour répondre aussi à M. Rieu, je rappelle qu'il y a eu plusieurs réunions publiques. Il y a plus de 3 000 Vente qui ont laissé des propositions pour finalement ce qu'ils souhaitent pour cette rive gauche du port. Il y a trois groupements qui, depuis plusieurs mois, ont concouru en ce qu'on appelle un dialogue compétitif. Il faut proposer des choses. Dans les trois, on retrouve des choses. On retrouve des commerces, on retrouve de la culture. Vous êtes pour un mix ? Comment ? Un mix ? Mais les trois groupements qui ont été présentés au Vente, il y a une exposition sur la rive gauche du port, proposent un mix, effectivement, commerce, logement, espaces culturels et déambulations et espaces verts. Yann Lebarriac ? 3 000 sur 30 000 foyers fiscaux. 3 000 sur 30 000 foyers fiscaux. S'il vous plaît. Rapidement, nous, on est pour annuler le concours et faire relancer un nouveau concours, un peu avec redonner la parole aux citoyens, comme le propose François Rioux, avec, par exemple, le maintien du dédale pour les 10 prochaines années. Et le loyer permettrait de payer, d'ailleurs, les dédommagements occasionnés par l'annulation du port. Patrick Lemestre, cette rive gauche, elle devient quoi dans les 6 années à venir ? Cette rive gauche est une chance unique. C'est une chance unique pour créer les remparts du 21e siècle. Nos ancêtres nous ont laissé les remparts du Moyen-Âge. Créons les remparts pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est-à-dire ? Créons un espace culturel, un espace culturel d'envergure, qui soit représentatif de la ville de Vannes, qui soit représentatif de cette ville gauche, et autour de cet espace culturel, un parc urbain. Un parc urbain où les Vannetais auront plaisir à se promener, à échanger, à se rencontrer, à flâner. Véritablement, c'est une vraie ambition que l'on a pour la ville de Vannes. Ni commerce, ni logement, M. Le Mestre ? Des logements, pas sur les berges. Sur les berges, on garde cet espace culturel, ce parc urbain. Et pas de commerce sur les berges ? Des commerces tels que des restaurants ou autres, pour que les gens puissent flâner. Mais pas de commerce... Sur la rive gauche ? Alors, Vannes appartient au Vannetais. Le maire est là pour servir avant tout. C'est au Vannetais de choisir. Donc nous estimons que ça doit être réglé par référendum, et directement, même en privilégiant si possible, les habitants de la rive gauche, puisque ce sont les premiers concernés. Alors, on passe à un autre dossier. En haut du classement des préoccupations Vannetais, Vannes a longtemps eu la réputation de ville tranquille, ville d'art et d'histoire. A-t-on l'habitude de dire ? On pourrait peut-être désormais ajouter ville de la drogue. En quelques années, les dealers se sont démultipliés, en particulier dans certains quartiers. Aujourd'hui, beaucoup de riverains ne cachent plus leur inquiétude. Regardons ce reportage réalisé par Isabelle Rétig et Vincent Barthes. Ménimur, un quartier de près de 3 000 habitants. Ici, pas de grande barre d'immeubles, mais du petit collectif à Chalème, qui jouxte des résidences privées, des zones pavillonnaires, des espaces verts et de nombreuses installations sportives. Un quartier créé à la fin des années 60 pour accueillir les salariés de l'usine Michelin. Mais malgré les apparences, c'est pourtant avec Kerkado, l'un des deux quartiers sensibles de Vannes. Depuis quelques années, Ménimur est souvent associé au trafic de stupéfiants. En ce moment, il se concentre rue Sonia Delonay. A chaque coin de rue, deux jeunes guetteurs, des chouffes vêtus de noir et le visage masqué surveillent les allées et venues pour permettre aux dealers de travailler en toute tranquillité dans ce hall d'immeubles. Une occupation lucrative pour ces jeunes qui ne sont pas toujours du quartier. Ils sont poussés par la pas du gain. Aujourd'hui, être revendeur ou simplement faire la surveillance, ça rapporte. Ça peut aller entre 150 et 250 euros la journée, je pense. Ces derniers mois, interpellations et coups de filet se sont multipliés. Des caves d'immeubles ont été murées et si les chiffres se sont quelque peu améliorés, revendeurs et guetteurs sont toujours là aux grands dames d'habitants qui aiment leur quartier et veulent y vivre en paix. Ça a commencé par le parc de Guérisal. Après, ils ont été sur Kermescale. Après, ils sont venus. Et puis, c'est un système sans fin. Le phénomène d'incérité, c'est surtout vraiment accentué depuis 8 ans, je dirais, à peu près. Depuis la rénovation urbaine, c'est ce qui est paradoxal d'ailleurs, la rénovation urbaine a eu lieu, donc l'embellissement a eu lieu et parallèlement, les incivilités se sont installées. Les enfants perdent, les insultes en permanence, les gros mou, c'est pas terrible. C'est-à-dire que les laisser sortir un petit peu dans le quartier, jouer, c'est très compliqué, même des enfants de leur âge. Un petit plus, le quartier pourrait devenir agréable. Un quartier pourtant placé sous surveillance. Une douzaine de caméras de vidéoprotection ont été installées ici pour permettre à la police d'intervenir si nécessaire et d'identifier les auteurs de délits. Et il n'y a pas qu'à Ménimur, toute la ville est équipée. Vannes compte aujourd'hui plus de 100 caméras. Selon la mairie, la délinquance aurait baissé de 57% dans les zones vidéoprotégées. Quant à la police municipale, elle a été renforcée. 19 agents sillonnent désormais la ville, des policiers qui, depuis 2017, sont armés. On ne s'est plus rapprochés du commissariat maintenant. Donc on fait le même travail. Donc il était temps d'être armés avec tout ce qui puisse passer pour notre sécurité d'abord à nous et pour la sécurité des vannes de terre. Des policiers municipaux qui aujourd'hui secondent une police nationale en sous-effectif, selon les syndicats. Sur le département du Morbihan et sur Vannes, il manque une quinzaine de policiers. On demande depuis des années la création d'une bague jour sur Vannes. Par contre, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à moyen constant. Mais pas sûr que la police nationale à Vannes obtienne davantage de moyens dans les mois à venir. Aux yeux du ministère de l'Intérieur, le chef lieu du Morbihan ne fait pas forcément figure de priorité, même si les problèmes, comme partout ailleurs, existent bel et bien. Voilà, retour en direct sur le plateau. Pétition, petites annonces, quelquefois ironiques. Campagne d'affichage sauvage, les habitants des quartiers de Carcadot, Ménimur et Carmescal ne savent plus quoi faire pour attirer l'attention des pouvoirs publics et des élus. Guillaume Péguy, quelles réponses vous pourrez leur apporter si vous êtes élu maire ? Alors tout d'abord, nous pensons à augmenter les effectifs de police. Ça peut paraître un peu simple. L'idée, c'est derrière, de donner déjà une autre vision de la police. La police, ce n'est pas uniquement quelque chose de répressif et ce n'est pas uniquement le policier matraque. Augmenter les effectifs permettent d'augmenter le nombre de patrouilles, permettent d'augmenter la présence. Vous gardez la police municipale armée ? Oui. En augmentant les effectifs, on peut avoir davantage de patrouilles. Ce qui gêne avant tout un trafic, de toute façon, c'est l'absence de tranquillité. Si on n'a pas suffisamment d'effectifs pour faire du mouvement et leur montrer qu'il y a une présence, il y aura une facilité et une envie de continuer. Enfin, sur la question de la prévention, à ce stade, pour moi, c'est davantage une question d'éducation qui doit être commencée bien avant et proposer des centres où on va leur proposer une formation professionnelle, je ne suis pas sûr que ça puisse les aider puisqu'on va leur proposer d'un côté un SMIC à la suite de cette formation, alors qu'actuellement, on peut gagner entre 200. Il y a eu un procès récemment, 2000 euros par jour, sans trop de fatigue. Donc, entre un SMIC et 2000 euros par jour, le choix peut être vite fait. Donc, véritablement, de la présence, gêner le trafic et du coup, de l'éducation avec les écoles maternelles. Simon, ce sera votre priorité ? Votre priorité de votre début de mandat ? La sécurité ? Ce sera l'une des priorités. C'est très clair parce que ce que vivent de nombreux habitants aujourd'hui à Vannes est tout à fait inacceptable. On avait eu l'occasion de le dire pendant le mandat à plusieurs reprises. Pendant 10 ans, le maire sortant a laissé le contrat local de sécurité en Jachère. Le dernier était obsolète en 2009. Il a fallu attendre mars 2019. Et vous êtes absolu sur ce contrat ? Pour une réaction ? Tout à fait. Pourquoi ? Parce que non seulement les objectifs n'étaient pas du tout à la hauteur, les moyens d'évaluation, moi j'ai encore en tête les indicateurs, ce que disent les gens en réunion publique, enfin ce n'était pas sérieux du tout. Donc nous nous disons très clairement qu'il faut doubler les effectifs opérationnels de la police municipale. Encore une fois, sur les trafics de stupéfiants, on est bien sur une compétence de la police nationale, mais la police municipale doit assurer par l'île otage une présence sur le terrain pour que les habitants se sentent chez eux parce que l'espace public doit retrouver sa signification, c'est-à-dire qu'il appartient à tout le monde. Les postes de police, par exemple, à Kerkado et Minimur qui sont fermés la moitié de la semaine doivent être rouverts en continu dans la semaine. Patrick Lemestre, vous êtes membre de la majorité présidentielle, vous irez frapper à la porte de Christophe Castaner pour demander à ce que Vannes soit dans des zones réputées sensibles ? Je peux aisément et j'imaginais que s'il y a un parmi les six ici présents ce soir qui peut avoir plutôt une bonne écoute de la part de Castaner, c'est moi. Mais même... C'est du copinage alors ? C'est du copinage, M. Lemestre. Voilà. C'est pas une belle conception de la République et de la démocratie, M. Lemestre. Non, non, non. Non, non. Mais effectivement, il y a une proximité qu'on ne peut pas nier. On m'a reproché assez souvent d'être de la République en marche pour que éventuellement... Vous n'êtes pas ça, M. Lemestre. Vous dites, voilà, j'aurais l'oreille du ministre de l'Intérieur donc j'aurais effectivement des objectifs de policiers milieux nationalaux. David Robot, est-ce que vous avez l'oreille du Premier ministre ? Moi, j'ai sollicité le Premier ministre Comme le dit le reportage, vu de Paris, nous ne sommes pas effectivement une zone où des objectifs supplémentaires seront séchés. Vous le regrettez ? Bien sûr que je le regrette au quotidien. Je rejoins M. Usna. Nous avons des populations qui sont en souffrance. Durant ce mandat, il ne faut pas l'oublier, le nombre de policiers municipaux a été quasiment multiplié par deux. Création d'une brillade canine qui a encore fait des découvertes hier. Et puis, la vidéoprotection. Je rappelle qu'il y a plein de gens autour de moi dont des colis qui, aujourd'hui, se sont opposés à la mise en place de la vidéoprotection en 2007 à 2020. M. Usna avait en colistie en 2014 une dame qui s'est vertement opposée à la vidéoprotection qui reviendrait aujourd'hui en arrière. Patrick Lemes, la vidéoprotection, c'est un outil utile ? C'est un outil utile. Vous allez redéployer encore de nouvelles caméras ? Il faut continuer à développer la vidéoprotection. Il est prouvé que lorsqu'il y a de vidéoprotection dans une cité, la délinquance diminue. Mais ça ne suffit pas. Il faut continuer sur ce terrain-là. Il faut aussi avoir une police municipale qui soit mieux structurée avec un directeur de la police municipale qui soit plus proche du maire qu'il ne l'est aujourd'hui. Il faut renforcer les effectifs, effectivement. Ils ont peut-être augmenté mais pas suffisamment. Et puis il faut peut-être des locaux aussi qui soient dignes de ce nom qui puissent accueillir le public dans de bonnes conditions. François Riaud. On va fumer du terme de radical. Alors là, pour le coup, effectivement, je l'assumerai, nous ne partageons aucune des analyses qui viennent d'être développées. Pour ce qui nous concerne, la lutte contre le trafic de drogue, c'est la mission qu'un maire fait ce qu'il peut, qu'il ait l'oreille de Dupont, de Durand ou de... Peu importe, elle doit être renforcée avec les moyens qu'on peut. Donc c'est pas le problème du maire ? Attendez, attendez. Si, si. Le problème du maire, c'est pas de renforcer la police municipale, de l'armée ou de mettre des caméras. Le problème du maire, c'est de faire en sorte que dans les quartiers concernés, on réimplante du service public, on installe au pied des immeubles des médiateurs sociaux, des soutiens familiaux, qu'on donne aux jeunes la possibilité de trouver des activités culturelles sur place et pas en se déplaçant en centre-ville. Ça, c'est le problème du maire. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, on continuera à avoir des chouffes et des dealers qui font ce qu'ils font pour remplir le frigo de la maman. Vous désarmez la police municipale, Havan ? Pour notre part, un, les caméras... D'abord, s'il y a de la vidéo sur l'arrivance, on arrête de la faire payer par l'office HLM. On la prend en charge sur le budget municipal. Donc vous arrêtez le déploiement des caméras et en l'occurrence, la police municipale, si elle doit exister, et ça n'est sûrement pas pour ces missions. Yann Lebarillac, vous désarmez la police municipale, Havan ? Non. Non, au niveau de la sécurité, nous, on ira dans la continuité de ce qui a été fait par la municipalité sortante. Parce que depuis, surtout les deux dernières années, il y a eu des efforts nombreux qui ont été faits. Dans la limite des moyens donnés par l'État, vu que la ville de Havan n'est pas prioritaire, il faudra une présence super-mortaire la nuit de la police. Donc vous renforcez les effectifs de la police municipale ? Oui, mais on va surtout demander des effectifs au niveau de la police nationale parce que les trafics de drogue, c'est plus à l'État de régler ce problème. Oui, mais Nymur ressort de ce type de discours. Juste, deux, trois petites précisions puisque M. Robot faisait référence au mandat passé sur la vidéosurveillance. On a toujours été très clairs parce que les délibérations ont été soutenues, mais à chaque fois avec un appel sur la mesure de l'efficacité et le fait que ça n'était qu'un outil et que la priorité devait être mise sur les moyens humains. En passage, on apprend que 57% diminution de délinquance dans les zones vidéosurveillées. On a demandé l'étude, elle ne nous a jamais été communiquée. Et puis enfin, sur les effectifs, les chiffres, on peut leur faire dire des choses incroyables. Par exemple, à Vannes, on est passé de deux éducateurs de rue à quatre pour Carcadeau et Minimur. On peut annoncer plus de 100%. quand on avait dit policiers municipaux à Vannes, c'est un policier pour plus de 5 000 habitants. Donc aujourd'hui, c'est un pour plus de 2 500. Quand dans des villes comme Saint-Malo, etc., on a des effectifs beaucoup plus importants. pour répondre à M. Usna et aussi à M. Rioux, on parle d'éducateurs de prévention. Effectivement, nous avons quatre actuellement sur le territoire communal, plutôt sur Carcadeau et Minimur. Mais nous avons des centres sociaux, nous avons des associations que nous soutenons, nous avons des associations culturelles, des associations familiales. Mais si, si, M. Rioux, allez, 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 on ne se défonce pas sur les associations. Par contre, juste une précision. Ça me laisse. Quand on parle de Vannes depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, à travers du prisme des produits stupéfiants. Je rappelle que c'est un fléau national. Je rappelle qu'il y a des communes dans la première couronne de Vannes de 5 000 habitants où la semaine dernière, il y a des réseaux qui ont été démantelés. C'est un fléau national et pas un mal uniquement Vannes-Tay. Patrick Lemaitre, vous proposez notamment aussi de rebaptiser certains quartiers, notamment le quartier de Carcadeau. Alors... Vous pensez que ça peut avoir un effet sur... Non, pas uniquement rebaptiser un quartier. Évidemment, ça ne peut pas avoir cet effet. Mais par contre, si on prend l'exemple de ce quartier de Carcadeau, effectivement, c'est un haut lieu du trafic Vannes-Tay, il faut donc le reprendre, le requalifier, le réhabiliter. Donc, il faut faire un travail de fond. Ne dites pas de trafic Vannes-Tay, dites de trafic de produits stupéfiants. Ce qui n'est pas la même chose. À Vannes. Parce que trafic Vannes-Tay, ça veut dire qu'il y a une mafia à Vannes. Carcadeau est bien à Vannes. Il n'y a pas de mafia. Oui, mais Carcadeau est bien à Vannes. Oui. Alors, juste, Patrick Lemaitre, vous terminez, vous concluez. Donc, effectivement, c'est un quartier qu'il faut reprendre, qu'il faut requalifier, qu'il faut réhabiliter. Et éventuellement, si au terme d'un processus partagé avec les habitants, on considère qu'on peut, qu'on doit modifier, changer le nom de Carcadeau, pourquoi pas ? Mais ce n'est qu'au terme d'un processus de requalification de ce quartier que l'on peut mener cette réflexion. Allez, nous arrivons à la dernière partie de ce débat. Comme pour Lorient, nous avons choisi de donner la parole à un invité surprise. Il ne pouvait pas être présent ce soir en direct sur notre plateau. Alors, nous sommes allés à sa rencontre. Il est né à Pontivy, mais il vient de poser il y a quelques mois ses valises à Vannes, son petit doigt levé et ses caméras cachées l'ont fait connaître du grand public. L'humoriste Jean-Yves Lafesse a bien voulu nous donner ses premières impressions de nouvel arrivant. Et c'est dans un lieu désormais très prisé qu'il nous a donné rendez-vous. Regardez. Celle-ci, c'est une de mes préférées. Je les aime toutes. Mais il y en a combien, déjà ? 75. 75 salles. Bon, allez, venez. Je vais voir ça. J'ai arrivé le 3 juin à Vannes et le premier soir, on m'a amené ici au Dédale et la suite a été quand même assez épique. Il y avait un tournage en plus d'un film qui s'achouait. Donc, il y avait la fête de fin de tournage plus au Salon du Livre avec plein d'écrivains de partout. Je suis arrivé à Vannes le premier soir. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe ici ? C'est comme ça tous les soirs. Je rentre chez moi et juste à côté de chez moi, il y a un bar, le bar ailleurs qui faisait un concert punk. Comme je suis un ancien copon, voilà, ma première nuit à Vannes. On dit que l'avenir de la France, c'est la gastronomie et le tourisme. Mais c'est l'art aussi. Les gens viennent à Vannes pour voir toutes ces galeries, pour voir le Dédale, pour voir toutes ces expos, le musée et autres. C'est la première place, c'est le lieu de vie, de rencontre, d'échange. Ça éveille les consciences et ça éveille aussi la curiosité. Alors, vivre sans curiosité pendant toute une vie, c'est vrai. Allez, go ! Marchez pas trop vite, les gars ! Ah, c'est Vannes qui m'a choisi. C'est plus exactement ça. Parce que je crois que, après avoir passé 16 ans à Pont-Hiby, moi, je suis né à 50 km d'ici, 4 ans à l'étranger, 42 ans à Paris, on me suit comme tous les bretons. Ah, c'est pas seulement ras-le-bol, non, c'est aussi l'envie de retrouver la Bretagne. Il y a une équipe de rugby incroyable aussi à Vannes quand même. Pour en parler, moi, je me sens à 100% bien à Vannes. Mais je devrais pas le dire parce que je crois qu'il y a déjà beaucoup de monde qui déboule ici. Je sais pas si les infrastructures seront à même d'accueillir les 2 millions de personnes qui vont arriver le mois prochain. C'est très breton, ça ! Dans une minute, on est sortis. Pas de tabou, pas de frontières. C'est ça, non ? Pas mal, hein ? Tu veux quoi ? Tu veux ? Je te le donne. Regarde le ça, regarde le ça. Le ça, tu veux ? Si tu veux le ça, je te le donne. Tu veux ça ou pas ? Je te le donne ? Non, c'est super beau, ça. J'aime bien. Dès qu'il y a quelque chose qui s'enclenche de l'angle de la création, ta ville vit. Ce sont des petites graines qui sont semées un peu partout. Mais ces graines, elles éclosent dans les yeux des enfants, dans nos yeux à nous. Et après, c'est les plateformes de réflexion, de curiosité et tout. Si on n'a pas ça, on est mort, ça ne sert à rien. Je m'adresse au candidat avec un ton enprunt d'une certaine solennité, bien sûr, pour vous demander s'il était possible, une fois par an, une journée par an, d'organiser justement une grande journée consacrée aux arts, vannes citées d'art, et permettre à tous les enfants de venir dans les musées, dans les galeries et autres lieux de culture un peu partout, une journée artistique. Voilà la question du citoyen, du nouveau citoyen Vannetay. Jean-Yves Lafesse, qui est prêt à relever le défi ? Patrick Lemestre ? J'aime bien l'idée de l'art et de la culture. J'ai évoqué tout à l'heure le grand projet pour la rive gauche, mais ça prolonge cette réflexion qu'on doit avoir pour la place de la culture dans la ville de Vannes, qui est une ville d'art et d'histoire et qui mérite sans doute des événements culturels et des espaces culturels un peu plus importants qu'aujourd'hui encore. Simon Usna, c'est la proposition de Jean-Yves Lafesse ? Dans le cadre de notre pôle muséal créatif, multi-sites avec l'Hermine, la Cohue, etc., oui, on a ce projet, mais d'avoir une programmation sur l'année. Donc, un temps fort, pourquoi pas ? Évidemment, je trouve l'initiative intéressante, mais l'éducation artistique et culturelle, ça doit être tout au long de l'année pour les jeunes publics et pour tous les autres aussi. Alors, ce qui me permet de vous poser une question un peu provoquante. Vannes a souvent l'image d'une ville de vieux, entre guillemets. Vous êtes d'accord avec ça ? Absolument pas. J'adore les retraités, mais je refus de cette image effectivement de vieilles endormies ou de villes bourgeoises comme certains candidats ont pu le dire. Je suis très heureux de voir les images qui ont été tournées au Dédal. Je suis à l'initiative de ce projet avec une association qui s'appelle L'Art Prends la Rue. Et je pense que la culture, elle doit se vivre toute l'année, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Donc, peut-être amplifions certaines choses au niveau des ateliers artistiques et au niveau d'autres associations qui sont sur le territoire communal. Yann Le Barillac et Guillaume Péguy, rapidement. Je trouve que, justement, la liste présente un projet pour que Vannes soit plus culturel et plus dynamique. Et notamment, on aura un temps fort d'un festival de musique d'envergure nationale où on fera participer les étudiants. Et je pense que c'est vrai que la musique, la rendre accessible pour les enfants, ça aurait toute sa place. Guillaume Péguy ? Alors, oui, c'est une très bonne proposition, bien évidemment, même si une journée, effectivement, comme l'ont fait remarquer, ça peut paraître insuffisant. Évidemment, il faudrait le faire toute l'année. Je ferais juste un petit... Je ferais une petite attention... en 20 secondes. Très bien, j'essaye. Ne pas privilégier que le moderne. C'est-à-dire qu'on a bien vu là sur les images, il n'y a quasiment que du contemporain. Il faut aussi être capable de retrouver les racines historiques, patrimoniales et culturelles de la Bretagne. François Réau, en 20 secondes. Oui, à condition de reprendre un autre élément du discours de la FES, vous l'avez entendu, qui explique que 50 000 habitants, c'est bien, mais qu'il va falloir un peu être raisonnable sur l'attractivité. Donc, faire une journée des arts pour les enfants bancaux, à condition qu'il s'agisse d'un outil, là encore, d'intégration des quartiers et des jeunes des quartiers dans la ville, mais pas un élément de plus pour encore tenter de rendre la ville attractive à travers le tourisme, le réventiel, etc. On arrive à la dernière séquence de notre émission Comme à l'Orient. La tradition, désormais, c'est de proposer aux candidats de venir avec un objet qui explique un peu leur attachement à la ville, à leur ville. Simon Usna, qu'est-ce que vous avez amené ? Alors, moi, je suis venu avec une photo du collège Jules Simon, qui est un bâtiment bien connu à Vannes qui fait partie de son patrimoine, qui est une vraie fierté pour les Vannetaises et les Vannetais. Et c'est là que j'ai passé ma première journée à Vannes en 1998, un lieu d'éducation, un lieu d'émancipation qui symbolise bien à la fois notre ambition en matière éducative et en matière culturelle. François Riau. Le président de l'amicale Jules Simon que je suis, est ravi de voir que Simon Usna ait choisi ça. Pour ma part, je vous ai amené ceci, qui est le premier numéro du journal du lycée à la Renée-les-Sage que j'ai contribué à créer en 68, ce qui date quand même mon engagement dans la collectivité Vannetaises. Vous voyez que je suis vieux, ça date de 68. David Robot, une peluche. J'ai amené le Minig que nous avons créé en 2012 avec Pierre Ménury. Nous avons sauvé une entreprise de couture à Châteaubourg. Et donc, tous les petits Vannetaises et Vannetaises qui naissent chaque année ont ce petit doudou. C'est notre culture, c'est nos hermines, c'est les hermines Vannetaises. Et puis, j'ai l'habitude de dire que Vannes est la ville des familles et le restaurant. Patrick Lemestre ? Moi, j'ai amené un CD du Bagad. Le travail du Bagad, c'est le lien entre tradition et modernité. Ne jamais oublier d'où on vient, mais toujours regarder devant. Remontrez, c'est quel Bagad ? Bagad de Vannes. Le Bagad de Vannes. Non, non, mais il y a plusieurs messages. C'est le symbole du rayonnement. Au travers du Bagad, la ville de Vannes rayonne. Avec le rugby, elle rayonne. Avec le voc, elle a rayonné. Mais on voit qu'on peut rayonner au travers d'éléments forts. C'est le travail, la persévérance, en plus du talent. Et puis, le troisième élément, c'est la force du collectif. Un Bagad, c'est un collectif. Guillaume Péguy. Alors, moi, j'ai ramené... Rapidement. Il nous reste 40 secondes de partager avec vous. J'ai ramené la carte de la ville parce qu'une carte, ça sert déjà avant tout à se guider, à guider les autres et à trouver son chemin. Et puis, parce que concrètement, Vannes, c'est avant tout un territoire et une population et qu'il faut toujours se rappeler qu'on est avant tout pour servir cette population et ce territoire. On termine avec vous, Yann Lebarrec, vous avez ramené l'objet le plus imposant de la soirée. Racontez-nous. Alors, j'ai ramené... Une guitare. Pour que... Alors, on rappelle que vous êtes le président, le directeur du festival Motoculteur, qui est un festival bien connu dans la région. J'ai organisé mes premiers concerts à Vannes. Et du coup, je me rappelle lors du débat qu'on a eu auprès des étudiants, j'ai eu une question pour qu'il y ait plus de concerts à Vannes. Donc là, c'est un peu pour symboliser ça que Vannes va rayonner par la musique. Voilà, c'est la fin de ce débat consacré à Vannes. Merci à tous les six d'avoir répondu à notre invitation. Il vous reste encore moins de trois semaines de campagne pour convaincre les Vente et les Ventez. Merci à tous. Mercredi prochain, toujours à 21h, deuxième grande soirée débat avec toujours 1h30 de direct. Nous remonterons un peu sur le littoral nord pour nous intéresser à deux autres villes bretonnes, Saint-Brieuc et Saint-Malo. D'ici là, la campagne des municipales, c'est toujours à suivre dans nos JT, notamment le vendredi avec le journal de campagne et sur notre site web bretagne.france3.fr. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501